Le décodeur de la communication, un podcast de l'agence Maverick. Moi j'ai le souvenir surtout du Gotenner, pardonne-moi de parler de toi comme une marque, mais je me souviens du Richard à partir de Primitif, Primitif-Infinitif. Et ce mélange, parce que tu as fait aussi le Mambo du Décalco, encore une fois je le redis, c'est ma chanson que j'adore de toi. Mais tu fais aussi Mambo chez Casino. Comment ça se fait tous ces allers-retours entre la pub et la musique ? C'est totalement toi, mais comment tu as réussi à adapter ça ? Parce que c'est sensationnel. Mais je n'y adapte pas. Pour moi, il n'y a pas de différence entre une chanson et une publicité chantée. Il n'y a pas de différence. La seule différence qu'il y a, c'est que dans un cas, on m'impose un sujet, c'est-à-dire que ça me fait aller dans des endroits et découvrir des chemins que je n'aurais peut-être pas fréquentés ou que je n'aurais peut-être pas été, alors que la chanson, c'est moi qui décide du sujet. Donc des fois, c'est plus long à venir. J'ai fait plein de trucs en commande. Vittel, BN, toutes les pubs. Affinitif, c'était aussi une commande. Pourquoi c'est devenu une chanson ? C'est parce que le client, après qu'on lui ait présenté la maquette, il n'a pas donné de réponse. Donc moi, je trouvais ça vachement bien. Et donc j'ai dit à Claude, on va faire une chanson avec ça. Et donc, on avait 30 secondes, et donc avec infinitif, on va transformer ça en primitif. Manque de bol, il manque un pied, disons. Infinitif, il y a quatre pieds, et primitif, il n'y en a que trois. Eh bien, il suffit, on va faire autrement. On va faire primitif, et d'un seul coup, ça devient une bonne idée. C'est-à-dire que le client, d'un seul coup, s'est réveillé, alors que le disque était prêt. On était prêts à sortir. J'ai dit, écoutez, vous êtes sympa, vous n'avez pas donné de nouvelles. Nous, on en a fait une chanson, mais ne vous inquiétez pas, on va vous en faire un autre. Et ils ont dit, ben non, nous, c'est ça qu'on veut. Non, non, ce n'est pas grave. Vous sortez votre disque, mais nous, on veut ça comme pub. Ils sont sortis conjointement la pub et le disque. Donc, bonjour la promo. Double jackpot pour toi. Voilà. Dans toute ta carrière années 80, où là, je te connais, est-ce que tu continues toujours à faire autant de pub, ou est-ce qu'à un moment, l'artiste, entre guillemets, l'homme qui monte sur scène ? Non, 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 on continue à faire de la pub. En plus, c'est un métier, c'est un truc que j'adorais. Moi, il n'y a pas de... Je ne suis pas un publicitaire au sens... Enfin, j'ai très bien compris le marketing assez vite. Ce n'est pas non plus sorcier. C'est surtout... C'est surtout... C'est surtout... Le marketing, c'est une histoire de bon sens. Le marketing actuel, à mon avis, se prend les pieds dans le tapis parce que les mecs essayent de raisonner et ça les amène à raisonner à l'envers. Ils oublient de penser tellement ils raisonnent. Ils oublient le bon sens. Le commerce, c'est du bon sens. On arrête de faire du marketing, on fait du commerce. On arrête de communiquer, on parle. Parce que communiquer, c'est bien, mais parler, c'est mieux. Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire vous viennent aisément. Donc, à partir du moment où vous avez un produit, il faut mettre les choses un peu à plat et ne pas partir à l'envers. Moi, avant, je pouvais... Quand je voyais une pub, je savais sortir la copie stratégique qu'il y avait derrière. C'est-à-dire le raisonnement qui amenait à faire ce travail. Maintenant, je n'y arrive plus parce que les marketeux ont pris le pouvoir et que la création a perdu un peu des points là-dessus. Donc, attention, pour communiquer, commencez par parler, par dire les choses avant de vouloir communiquer. Merci à toi, Richard, parce que je suis tout à fait d'accord avec toi. Je prône ce bon sens, ce retour du bon sens et de la simplicité. On a aujourd'hui des gens qui sortent d'écoles de commerce, j'en fais partie, j'en suis très à l'aise, et qui ont tendance à, en effet, se mettre la tête un peu n'importe comment, essayer de réfléchir dans tous les sens, alors que les gens, quand ils achètent un produit, quand ils voient une pub à la télé ou autre, ou quand ils voient une communication, ça leur parle ou ça leur parle pas. Et l'idée, c'est de leur parler. Et je suis toujours très surpris par toute cette espèce de jus de cerveau qui ne mène absolument nulle part, et qui fait qu'aujourd'hui, on a des publicités. Des fois, je comprends pas, je comprends rien. Il y en a plein où je comprends pas. Je comprends pas ce qu'ils veulent dire. Il y a des trucs que je comprends pas. Il y a des fois des pubs, il y a 25 secondes d'un raisonnement à la con, je comprends pas, et puis finalement, dans les 5 secondes dernières, on tombe sur le produit et on dit, mais qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'ils ont voulu dire ? Ça doit être plus simple que ça. La simplicité, c'est ce qu'il y a de plus dur à trouver. C'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. L'évidence. L'évidence. Faut pas que ce soit compliqué. Il faut prendre les gens et les amener à vous suivre. Il faut pas leur poser un problème. Il faut leur amener, il faut leur marcher les choses tout en les rendant intelligents. Il faut faire un pas vers les gens, mais laisser l'espace entre ce que vous avez dit et eux pour que eux viennent vers vous. Il faut pas vous jeter dans les bras de l'auditeur. Il faut lui laisser la place de vivre. Merci pour ces sages paroles. Ça fait du bien. J'espère que beaucoup de gens vont l'entendre dans les écoles de communication, de publicité, parce que j'en peux plus de cette pub qui est totalement inodore, incolore, incompréhensible, comme tu le dis très justement. 25 secondes sur un 30 secondes où globalement on essaie de poser un décor et puis à la fin, bon merde, il reste plus que ça. Et pourquoi, pourquoi, c'est une vraie question, pourquoi les agences et les annonceurs s'évertuent à prendre des covers, à prendre des titres anglo-saxons et ont abandonné la création de chansons publicitaires directement liées à une marque ? Je pense que c'est parce que c'est plus simple et puis qu'il n'y a pas beaucoup de Richard Cottenner, tout simplement. En tous les cas, ça fait longtemps qu'on ne me l'a pas demandé. C'est vrai ? Ah oui, oui, bien sûr. Les rédacteurs, ils ont 20 ans et ils ont les cheveux verts. Moi, je suis du côté de Napoléon, voire de Versagétorix, voire du Néandertal. Non, mais ils ne me connaissent pas, les mecs, donc ils n'ont aucune raison. Et puis il y a aussi une chose, qui ne sert pas la création. C'est que les agences ont créé, à l'intérieur de leurs établissements, ils ont créé des cellules de production. Donc ça coûte, on gagne plus d'argent à faire la production soi-même qu'à donner ça à des gens qui savent le faire. D'aller voir quelqu'un à l'extérieur, d'aller voir un Jean-Paul Goude, d'aller voir des créateurs qui savent des compositeurs, qui savent faire les choses, qui savent écrire des rédacteurs, des gens. Donc, c'est plus simple, on gagne plus d'argent. En plus, il y a une espèce d'esprit aussi qui veut qu'un annonceur, il veut toujours la même pub que son voisin. Donc, il y en a un qui a pris les Rolling Stones, et l'autre, il veut le Zipline. Voilà. Comment tu l'expliques ça ? C'est quand même le... De la même manière que je n'arrive pas à expliquer pourquoi au XVIIIe siècle, tout le monde est habillé pareil. Chaque époque a son style. Toutes les bagnoles, à une époque, ressemblent aux autres bagnoles. Là, actuellement, elles se ressemblent toutes. Dans les années 30, elles se ressemblaient toutes. Dans les années 50, elles se ressemblaient toutes. Et je ne sais pas pourquoi. Vous allez chez les Papous. Il n'y en a pas un qui est habillé en Indien. Ils sont tous en Papous. Vous allez chez les Indiens, il n'y en a pas un qui est habillé en Chinois. Enfin, mais j'arrive... Ça s'appelle... Enfin, c'est plutôt un problème de sociologie ou d'anthropologie. Mais enfin, c'est comme ça. Ça ne s'explique pas, et je suis toujours très surpris puisque le métier, et tu ne vas pas me dire le contraire, Richard, d'une agence de publicité, c'est de faire en sorte qu'on ne ressemble pas à son copain d'en face ou d'à côté, c'est-à-dire son concurrent, en premier lieu, d'être différent. Et je ne comprends pas cette espèce de mimétisme, appelle ça comme tu l'entends, d'aujourd'hui, où finalement, on a tellement peur de tout qu'on ne fait rien. Le marketing est censé combattre la peur. C'est censé éviter les erreurs, le marketing. On étudie le marché pour savoir ce qu'il ne faut pas faire. Mais la création, l'innovation, elle ne peut venir que d'un truc auquel on ne s'attend pas. si vous demandez aux gens ce qu'ils veulent, vous n'aurez jamais une idée géniale. Si vous faites un sondage, vous ne pouvez avoir qu'une résultante qui est médiocre. médiocre, c'est-à-dire moyenne. Si vous voulez quelque chose qui sort du lot, il faut un patron d'industrie qui prenne l'orée. Moi, ça, ça me plaît. On fait ça. Allez, hop. Et moi, j'ai fait des pubs incroyables. Eram, par exemple, on a fait des trucs complètement dingues parce que d'un seul coup, on avait un mec qui décidait. Et si ce mec avait demandé l'avis à une collégiale, ça ne se serait jamais fait. C'est toi qui as fait Eram, 199 francs. Il faudrait être à vous pour dépenser plus ? Non, moi, je n'ai pas fait ça. J'ai fait... Bonjour, je voudrais deux belles tranches de foie de veau, du 42. J'ai le pied un peu fort. Moi, je serais vous. Je prendrais des chaussures. Des chaussures. Oui, c'est comme du foie de veau, mais avec le dessus en cuir et le dessous en crêpe. Vous n'avez qu'à aller chez Eram, c'est à deux pas. Bon, donnez-moi qu'une tranche, je vais y aller à cloche-pied. Voilà ce que, par exemple, on faisait. Ça, si vous mettez ça étudié par des marketeux, ça ne passe pas. L'âge d'or de la publicité, tu l'as connu, mais tu t'es éloigné de la publicité aujourd'hui ou finalement, tu la regardes un peu ? C'est pas éloigné de la publicité. C'est la publicité qui s'est éloignée de moi, c'est pas pareil. Je ne suis plus à la mode dans le sens où je ne fais pas ce... Enfin, disons que je n'arrive pas à faire les trucs médiocres qu'on voudrait de moi, que la pub réclame. Il y a quelque chose dans ce que je fais qui était cousin de la réclame. Ça s'amusait beaucoup. Ça s'amuse plus la pub. Ça s'amuse plus. La radio à la radio, c'est insupportable. La pub radio est insupportable. C'est ultra formaté. C'est une pollution sonore incroyable. Et il ne faudrait pas beaucoup pour sortir du lot. Si vous faites une pub un peu originale actuellement à la radio, vous sortez du lot.